Le 18ème sommet des chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie se tient à Djerba en Tunisie le 19 et 20 novembre 2022. En plus de ce développement majeur, l'île de Djerba abrique des manifestations. Oui, oui, oui. Oui, j'ai marié dans notamment le village de la francophonie et le forum économique de la francophonie. FTC est sur place pour vous faire vivre en direct de Djerba. Tous ces événements qui rythment se seraient exceptionnels. Et on reprend notre série d'interviews. Mon invité suivant est M. Mandel Hayedi qui est membre du board du Maghreb Diaspora Business Angle. Et en même temps, c'est le membre du conseil d'administration de Erich El Medina. On va parler de la transformation digitale, de l'intelligence artificielle, du digital, la numérisation, la connectivité puisque c'est la thématique de ce 18ème sommet de la francophonie. Bonsoir, Simon Deux. Bonjour. Oui, il est 16 heures passées, donc bonsoir. Bonjour, c'est comme vous voulez, de toute façon, il fait encore jour, c'est vrai. Vous êtes installé en Tunisie ou à l'étranger ? Non, la société, donc je suis aussi le PDG de la société Numérix qui est effectivement installé en France depuis une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 250 collaborateurs et on est effectivement présent en France sur la région parisienne, sur la région Normandie, sur la région de Lyon. Et on a effectivement développé la filiale tunisienne depuis maintenant trois ans. Et ça monte d'une vitesse assez intéressante. Très bien, donc vous êtes venu spécialement pour participer aux activités autour du sommet de la francophonie. Exactement. Donc j'ai été invité par la FIPA et aussi par Business France, effectivement, pour accompagner la délégation française à ce sommet-là de la francophonie, et notamment sur la partie économique. Donc hier, c'était une journée, bien entendu, très intéressante parce qu'il y avait des exposés sur la partie aide tech, donc tout ce qui concerne la numérisation de l'éducation par un certain nombre de sociétés françaises qui ont présenté leur offre. Et bien entendu, donc aujourd'hui, ça continue avec des échanges très intéressants avec les bailleurs de fonds pour financer les projets de digitalisation, notamment en Tunisie, notamment en Afrique. Et c'est clair, aujourd'hui, la Tunisie joue un rôle de hub, notamment pour attaquer le marché africain. Et franchement, ça fait plaisir. Donc la qualité des personnes qui étaient présentes était vraiment là. Les pays évoluent à des vitesses très différentes, très variétaires, très variables. Pourquoi est-ce qu'on parle de la transformation digitale alors que des pays sont déjà très en avance dans le domaine de la digitalisation, de ce qu'on appelle depuis quelques années l'intelligence artificielle, et d'autres sont encore en retard ? À la traîne, oui, exactement. En fait, on avait un stand, juste pour la petite anecdote, dernièrement, à Mamet, le 25 et le 26 octobre dernier, par le forum DSI qui était organisé par le club DSI de Tunisie. Et en fait, le slogan, c'était « Transform to Survive ». « Transform to Survive », donc « Transformer pour survivre ». C'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Aujourd'hui, la digitalisation, ce n'est pas une option. Ce n'est pas juste, on va dire, un « nice to have », c'est vraiment un masque. Et effectivement, aujourd'hui, ceux et celles qui loupent, effectivement, le train de la transformation digitale, je pense qu'ils peuvent compter les années avant de mourir. Donc malheureusement, c'est comme ça la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, la transformation digitale, il ne faut pas la prendre comme étant argent comptant. Derrière, il faut quand même la sécuriser. Justement. Justement. Voilà. Parce qu'en cours de route, Simon Delaraye dit, nous sommes en train de tuer beaucoup de valeurs, beaucoup de choses, beaucoup d'acquis de l'humanité qui sont en train de disparaître, qui sont en voie de disparition. Et par la suite, on va le regretter. Il y a même des métiers qui ont carrément disparu de la scène. Oui. Et on n'en garde que la nostalgie. Oui. Pourtant, ça meuble des moments très riches et très valeureux de notre vie, de notre parcours, de notre histoire personnelle en tant qu'individu, de notre petite histoire, ainsi que de l'histoire de l'humanité. Oui. On est d'accord aujourd'hui. Par contre, effectivement, on va dire, la digitalisation ne ramène pas. On va dire. Si je prends l'exemple de notre société numérique, c'est une histoire d'hommes. In fine. Donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'empathie que nous avons, effectivement, avec nos clients, avec nos partenaires. On crée des synergies. Et in fine, donc, aujourd'hui, parmi les valeurs que nous avons, c'est les valeurs humaines. C'est une des choses, à part la partie innovation, sur laquelle, effectivement, on est très actif. Donc, je reviens sur la partie sécurisation, un peu de la partie digitale. Par exemple, il y a ces menaces, justement, et les cyber... Donc, aujourd'hui, à partir du moment où on connecte quelque chose, bien entendu, on peut être cible à des attaques. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand on travaille sur la transformation digitale, il faut aussi travailler sur les outils qui vont sécuriser cette transformation digitale. Et bien entendu, c'est un métier à part entière pour, effectivement, sécuriser un peu ce qu'on est en train de faire, notamment notre système d'information. Il y a un autre fléau, un autre problème, Sierra Yeddy. Il s'agit aussi de la divulgation totale de nos données personnelles. Oui, ça se l'air gépédé. On est contre, quand on entre dans ce monde, on est conditionné. On nous impose des conditions si on veut faire partie d'une plateforme, d'un groupe, d'une entité, d'une communauté, pour faciliter son travail, pour gagner des projets. On est obligé de donner ces données personnelles. Et ça, c'est très dangereux et c'est mauvais. C'est même contre la loi, c'est même contre les droits humains. Donc, comment faire pour concilier, pour trouver un juste milieu ? En fait, il y a déjà une réglementation, d'ailleurs, par rapport, effectivement, à la protection des données personnelles, qui s'appelle le RGPD. Elle est, effectivement, bien pratiquée en Europe. C'est vrai qu'en Afrique, elle est un peu moins pratiquée. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'elle est pratiquée par Google ? Est-ce qu'elle est pratiquée par Facebook ? Est-ce qu'elle est pratiquée par Instagram ? Est-ce qu'elle est pratiquée par LinkedIn ? Etc. Et j'en passe. En fait, après, c'est une question, on va dire, de former un peu les gens sur comment on peut configurer, par exemple, son moyen, effectivement, donc son portable ou son smartphone, sur, effectivement, comment empêcher de passer un peu d'autres façons ces informations personnelles. Après, effectivement, donc voilà, donc c'est libre à chacun de maîtriser. Mais vous allez me dire, oui, donc tout le monde ne va pas maîtriser un peu la configuration d'un smartphone. Justement. Donc, effectivement, ça, c'est le risque. Ce n'est pas uniquement la configuration d'un smartphone. Ce n'est pas uniquement la configuration. Mais même quand vous remplissez un formulaire, par exemple, on parle beaucoup depuis deux années maintenant, 2020 et 2021, c'est à l'ère du temps, puisque c'est à cause de la COVID. On ne fait que du travail à distance. Même pour remplir un formulaire, vous êtes obligés de mettre vos données personnelles. Vous mettez le numéro de votre carte d'identité, le numéro de votre passeport, vous mettez votre photo personnelle, etc. Et ça, c'est très péril. Non, non, mais justement, vous touchez, effectivement, à un problème majeur, un enjeu majeur. Aujourd'hui, effectivement, donc le problème de la data, de la data, aujourd'hui, c'est un peu le carburant, comme effectivement, donc le pétrole, c'est aussi, en quelque sorte, c'est un certain pétrole pour, effectivement, donc les sociétés qui travaillent dans le domaine du numérique. Et aujourd'hui, c'est lui qui a la data, effectivement, il peut se dire qu'il a quand même un patrimoine, un asset qui peut l'utiliser. Donc aujourd'hui, quand on parle de Facebook, aujourd'hui, avec effectivement un milliard ou quelques milliards, effectivement, d'utilisateurs, si jamais il s'amuse, effectivement, à utiliser ces données-là, c'est clair qu'effectivement, ce n'est pas aussi intéressant. Donc, c'est vrai, on est d'accord sur la partie data, c'est, il faut travailler sur la protection. On est un certain temps un peu protégé à partir du moment où on a, effectivement, on échange les données avec l'État. Aujourd'hui, c'est un peu notre métier, aujourd'hui, de mettre en place des plateformes pour l'État, pour le ministère des Finances, pour le ministère des Affaires Sociales, donc, effectivement, pour le ministère aussi de la Culture. Donc, on travaille pour eux, sur un certain nombre de projets. C'est financé aussi par les bailleurs de fonds. Et, bien entendu, donc, tout ça, effectivement, ça reste dans les escarcelles de l'État. C'est beau de parler comme ça et de dire ça, mais vous savez, on parle de, je ne sais pas, d'égalité, de réciprocité, d'échanges mutuels, de coopération, de solidarité, etc. Mais, en fin de compte, il ne faut pas nous voiler la face. Nous sommes, comment dire, nos données personnelles sont puisées, usées par les autres, et même la protection, même la protection, les antivirus et autres sont fournies par les autres aussi. Nous ne sommes pas les fabricants, nous ne sommes pas les maîtres sur les lieux. Nous dépendons, nous sommes dans la dépendance, il faut l'avouer. En tout cas, même, Internet, c'est un outil qui a été inventé par les autres, et nous, nous ne sommes que des consommateurs, nous ne sommes que les clients. Mais, attends le choix. Est-ce qu'on a le choix ? Je ne sais pas, je vous pose la question, je nous pose la question. Voilà, donc, aujourd'hui, effectivement, l'ensemble, on va dire, du contenu visuel, il est partagé sur Internet. Même le vôtre, RTCI, donc, pareil, on va le voir sur la page Facebook, etc. Donc, aujourd'hui, quasiment 70 à 80 % du contenu, donc, effectivement, il passe par des canaux qui ne sont plus les canaux habituels. Donc, effectivement, là-dessus. Qui sont ouverts, qui sont exposés et qui sont éphémères. Donc, après, il suffit d'appuyer sur un bouton pour tout effacer et tout disparaîtra. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que vous vous trouvez bloqué. Votre compte est bloqué et vous ne pouvez plus ni visualiser votre contenu, ni le rendre visible, ni l'utiliser. En tout cas, je reviens sur le point, sur le fait que c'est un enjeu majeur. Il y a toujours des solutions. Quand on parle, effectivement, d'effacer les données, nous avons des solutions. Il existe des solutions de backup. qui, effectivement, qui sont là aussi. À partir du moment qu'il y a une attaque, on va dire, qui arrive sur un système d'information et va, effectivement, donc, foutre le système d'information un peu en rade. Derrière, il y a des sociétés qui sont équipées des solutions de backup qui sont disponibles immédiatement et par la suite, effectivement, on la remet à disposition. Mais, en tout cas, le monde tout beau, ça va bien, etc. Je pense que, de toute façon, on ne l'a pas dans la vie réelle. Mais, pareil aussi, on n'a pas dans la vie aussi numérique. Donc, effectivement, c'est un peu l'état d'esprit des personnes et des gens qui sont là. La francophonie dans tout ça puisque nous sommes dans ce grand cadre. C'est un espace de partage. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Oui. Pour toutes ces thématiques, pour tous ces sujets ? Oui. En fait, c'est un espace de partage considérable. Effectivement, donc, aujourd'hui, nous avons quand même à peu près 88 pays qui sont là ou représentés. Donc, aujourd'hui, le moyen, on va dire, le plus efficace, effectivement, de partager, de mettre en place les synergies, c'est essentiellement avec le digital. Le digital, c'est aussi quand même intéressant d'avoir, par exemple, une plateforme de formation, un formateur qui est, je dis n'importe quoi, en Mauritanie, qui va former des gens qui sont en Tunisie, qui sont en France, qui sont en Sénégal, etc. Et ça, franchement, si on est effectivement dans l'ère des années 80 ou 90, ce n'est absolument pas possible. Donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'efficience, beaucoup d'efficacité qui viennent à travers, effectivement, le domaine du numérique et qui permet un meilleur partage d'informations, de données, de formation, d'expertise. Et là, donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a les risques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risques. Ils sont toujours là. Les attaques, ils sont toujours là. Donc, on a deux types d'attaques. Il y a des attaques idéologiques comme, par exemple, on va dire ce qui se passe en Russie où il y a aussi des attaques un peu ce qu'on appelle économiques comme, par exemple, en Chine. Quand ils vont attaquer, par exemple, des sociétés qui sont en Europe, ils vont attaquer pour, par exemple, récupérer des propriétés intellectuelles, des méthodes, un savoir-faire, etc. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est un tout de la nature humaine, in fine. Comment elle se comporte, comment elle fait, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Effectivement. M. Mandela Hayedi, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes membre du board Maghreb Diaspora Business Angel et que vous êtes aussi membre du conseil d'administration de Elij El Medina. Merci infiniment. Nous avons un peu discuté transition digitale, si vous voulez. Merci. On écoutera une chanson et on reviendra avec notre dernière station dans cette plage horaire qui se déroulera jusqu'à 17h. et je rappelle qu'à partir de 17h05, juste après le flash, il y aura Hatem Bouriel. Donc, je reviens vers vous dans quelques minutes, le temps d'écouter une chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada